Le Sénat français rejette les propositions de loi relative à la lutte contre fake news après avoir examiné la proposition de loi et la proposition de loi organique relative à la lutte contre la manipulation de l'information, les sénateurs français les ont rejetées, apprend-on sur le site du Sénat. Les propositions de loi. Comme le signale le site, les sénateurs ont adopté, par 288 voix pour et 31 voix contre, la motion tendant à opposer la question préalable sur la proposition de loi, motion numéro 1 présentée au nom de la Commission de la Culture, et, par 287 voix pour et 31 voix contre, la motion tendant à opposer la question préalable sur la proposition de loi organique, motion numéro 1 présentée au nom de la Commission des lois, le mercredi 3 janvier, Lors de ses premiers voeux à la presse, le président de la République a annoncé son souhait de voir promulguer une loi anti-fake news qui permettrait, en période de campagne électorale, de saisir un juge à travers une nouvelle action en référé, d'accorder plus de pouvoir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, ou encore, d'imposer, aux plateformes des obligations de transparence quant à leur contenu sponsorisé, au risque de se voir appliquer, des sanctions extrêmement lourdes. Sous-titrage Société Radio-Canada